En cette Journée mondiale de la poésie, comment écrire des bons petits messages sexy? Je suis tellement contente de faire un atelier littéraire cochon avec l'artiste derrière le compte Instagram, Sandre, Sandre, Sandre. Merci, Sandre, d'être là. Merci, Néutée. Mais avant qu'on passe à la pratique, je suis curieuse de savoir, toi, ça a commencé comment, la poésie érotique. Ça a commencé quand j'ai arrêté de me censurer. Quand j'avais des idées plus osées, je les écrivais aussi à la place de les cacher parce que c'est tabou. Ah oui, c'est ça, pourquoi tu les cachais? Pas la gêne, mais tu sais, la peur du jugement, je pense. Est-ce que tu peux nous lire un de tes premiers poèmes, cochon? Oui, avec plaisir. Je peux-tu embrasser tes lèvres, celles que tu veux, les quatre, je les aime. Ah! Comment on fait pour évacuer la gêne, pas juste d'écrire des petits mots-cochons, mais de les recevoir. Comme tout, au début, c'est plus gênant, surtout quand c'est par rapport à la sexualité, on est moins à l'aise. C'est avec la pratique qu'on devient bonne. Mais on peut aussi se dire, je pense, que c'est de moins en moins marginal. Il y a quand même un mouvement, là. Oui. Surtout, je pense aussi qu'on s'approprie beaucoup la langue québécoise. D'aller chercher des sujets crus avec des mots crus, c'est vraiment québécois. Je pense que ça fait que les gens se retrouvent encore plus là-dedans. Bien oui, il y a même des gens qui se font tatouer certaines de tes lignes. Oui. Je n'ai toujours pas process le fait que des gens se font tatouer mes phrases. Je pense que c'est probablement l'honneur ultime. Qu'est-ce qui fait un bon poème cochon? Le sexe. Le ressenti, je pense que quand il y a de la gêne, ça se sent. Je pense que quelque chose qui aide beaucoup aussi avec la poésie érotique, c'est les images. Des odeurs, des touchés, tout ce qui peut vraiment allumer les cinq sens des personnes. Est-ce qu'il y a des exemples de poèmes dont tu es particulièrement fière? Oui. Je peux t'en lire quelques-uns peut-être. S'il te plaît. Fermer les yeux, ouvrir les jambes, se remplir le ventre, garder le cœur creux, venir beaucoup, mais rester un peu. Je me demande que si tu deviens, pour qui tu bandes, dans qui tu viens. Ça, c'est bon. On va sortir des thèmes. Après, ce sera juste de faire des phrases avec les mots que tu auras choisis. Je te demanderais de penser à une odeur qui te rappelle un beau souvenir. Pas besoin d'être érotique. Genre le bacon. Quand on enlève le sérieux, ça devient moins gênant. Tu peux aussi penser à un lieu qui t'inspire des belles choses. Tu peux penser aussi à une personne en particulier. Est-ce que tu as une lettre préférée? Mon Dieu, je n'ai jamais pris le temps de penser à mes lettres préférées. Écris la première lettre qui te vient en tête. OK. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est essayer de faire une, deux, trois phrases. Ça peut être super court. En utilisant ces mots-là, puis aussi en essayant d'utiliser le plus souvent possible la lettre que tu as écrite. As-tu assez d'instructions? Oui, ma lettre, c'est le M. Cool! J'ai trois options dérivées des différentes consignes que tu m'as données. Malheureusement, rien avec le bacon, mais on pourra travailler ça ensemble peut-être. Pas trop. Alors, pour le lieu, j'avais noté divan et j'ai choisi « Assieds-toi sur le divan, laisse-moi te montrer ce que j'ai imaginé au moins 100 fois déjà. » J'adore. Je voulais faire un poème féministe en fonction de mes valeurs, donc un poème pro-consentiment. « Me permettrais-tu de te faire venir, s'il te plaît? » Oh! J'adore! J'adore! C'est excellent. Sur dix? Neuf. Oh! Oui. Et ici encore, avec les M et les odeurs, vous avez choisi la fraise. « On m'a déjà dit que je goûtais la fraise. Es-tu curieux? » Oh! J'adore ça aussi. Mais les trois, tu pourrais les mettre ensemble? Moi, je pense qu'on pourrait faire peut-être une chanson pour deux frères. Ce serait un hit. Le hit de l'heure. J'espère avoir rendu des gens horny. J'espère aussi que les gens vont nous soumettre à l'adresse courriel si bas leur propre création, questions qu'on les partage. Et j'invite tout le monde à consulter tes magnifiques petits poèmes cochons sur Instagram. Ton compte est le cendre, cendre, cendre. Merci, cendre. Merci, Roselyne. Sous-titrage ST' 501